... Peu de personnes s'en souviennent aujourd'hui encore que le début du Conseil de l'Europe, ce n'est pas dans le bâtiment, le grand bâtiment qui a été construit dans les années 70, mais que c'était ici, à la ville de Strasbourg, dans les locaux même de cette ville, l'hôtel de ville, où siégeait ce comité de ministres. J'imagine qu'il y avait un peu d'émotion parce que les négociations n'avaient pas été si faciles, il fallait arriver à des compromis, il y avait de grandes divergences de vues et je pense qu'il y avait au moins la satisfaction d'être arrivée à signer un traité, à créer cette organisation et je pense qu'il y avait aussi de l'émotion parce que ces ministres ont été vraiment très bien accueillis à Strasbourg par les autorités qui étaient très fiers de devenir le siège du Conseil de l'Europe et par la population qui était mobilisée par le mouvement européen et qui étaient tout à fait enthousiastes. Je pense que pour beaucoup de gens, et notamment pour les militants pro-européens et aussi pour les personnalités politiques qui se demandaient comment sortir des tensions de l'après-guerre, l'Europe c'était le moyen de faire la paix. Et donc c'est l'Europe comme garantie de la paix qui mobilisait les esprits et qui mobilisait les cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada